What's going on guys et bienvenue dans cette gaming news et nous allons parler de... Oui, enfin ! Il a été annoncé Dark Souls Remastered. Alors je vais vous faire part de toutes les informations dont on dispose pour le moment. On commence tout simplement avec la sortie du jeu, donc il est programmé pour le 25 mai 2018, donc dans pas très très longtemps. Il sortira sur PS4, Xbox One et PC via Steam. Et un nouveau challenger se joint à la guerre des consoles, la Switch. Il sortira aussi sur Switch. Maintenant parlons des détails du jeu en lui-même. A la base, Dark Souls 1 qui est sorti sur console et sur PC était limité à 30 FPS. Maintenant il va être recalibré à 60 FPS, sauf pour la Switch. Je suis désolé mais si vous comptez le prendre sur Switch, le jeu sera limité à 30 FPS. Mais bon, Zelda Breath of the Wild est aussi à 30 FPS et c'est un des meilleurs jeux de 2017. Donc bon, dans un sens hein. Maintenant niveau graphisme, à la base, Dark Souls 1, que ça soit sur console ou sur PC, était limité à 720p. Le remaster sera à 1080p HD. Je pense et j'espère qu'il ressemblera plus ou moins à Dark Souls 3. Mais nous ne disposons d'aucune image ou d'aucun trailer pour le moment. Donc on ne peut pas vraiment faire une comparaison. Après il peut être étiré jusqu'à 4K pour la PS4 Pro et la Xbox One X et nativement sur PC. Maintenant parlons d'une des nouvelles les plus intéressantes de ce Dark Souls remaster. Apparemment le multijoueur va passer de peer-to-peer, donc connexion d'une personne à une autre, à des serveurs dédiés au jeu. Alors il y a énormément d'avantages à ça. De un, il ne devrait pas vraiment avoir de tricheur. Car il va sûrement avoir des anti-cheats sur les serveurs, bien naturellement. Par exemple, si vous tentez de reprendre Dark Souls 1 et 2 de nos jours, il y a énormément de tricheurs et le PVP est devenu une sorte de jungle. Donc à complètement éviter. Après vous avez le côté connexion, qui va beaucoup mieux marcher car les connexions vont être dirigées par le serveur lui-même. Et bien entendu beaucoup moins de lag, mais il ne faut pas oublier que les serveurs ça se ferme. Alors oui, là je parle dans plusieurs années, mais par exemple il est maintenant impossible de jouer en ligne avec Demon's Souls sur PS3, car les serveurs ont été fermés. Encore une fois, ce n'est pas vraiment un problème, en tout cas pas pour le moment. Et vu que nous sommes en train de parler de Demon's Souls et des serveurs, ce jeu avait quelques restrictions. C'est-à-dire que si vous vouliez jouer avec des gens qui sont en Europe, vous devez avoir une version européenne du jeu. Et nous avons la même histoire pour la version américaine. Si vous voulez jouer avec des gens en Amérique, il vous faut la version américaine du jeu. Alors ce sont des détails, oui, mais il faut toujours les garder en tête. Et bien sûr, espérer qu'ils nous laissent le choix des serveurs dans ce nouveau Dark Souls. En parlant de multijoueurs, nous avons l'augmentation des personnes pouvant rester dans le même monde. Elles passent de 4 à 6, ce qui est toujours beaucoup plus fun. Et pour ce qui est du DLC de Artorias, il sera bien entendu incorporé dans le jeu de base. Après, vont-ils rajouter des choses dans le jeu ? Nous n'avons aucun indice ou nouvelle par rapport à ça, mais c'est fort possible, car Dark Souls a énormément de contenu qui a été enlevé à sa sortie, pour différentes raisons. Donc c'est fort possible qu'il rajoute quelques petites choses dans cette nouvelle version. Un peu comme Resident Evil 1 et Resident Evil qui a été refait sur Gamecube. Les jeux sont les mêmes, mais totalement différents, et avec beaucoup plus de contenu sur la version Gamecube. Ils vont aussi nous sortir une version collector de la franchise de Dark Souls, qui se nomme Dark Souls Trilogy Box, et qui va contenir les jeux Dark Souls 1, 2 et 3. Bien entendu, comme toute version collector, nous avons des livres, un pour chaque jeu. Nous disposons aussi des bandes-sons originales sur deux CD pour chaque jeu, des artworks, et même des statues pour tenir vos livres en place. Ce qui coûtera approximativement entre 350 et 400 euros. Dans tous les cas, c'est une très bonne nouvelle, surtout pour les fans de la franchise, nous allons encore manger du Dark Souls pendant quelques années, ce qui est toujours un vrai délice. Et bien entendu, on espère que le jeu soit seulement à 40 euros, et pas à 60. Car je pense personnellement que mettre un remaster à 60, c'est tout simplement du vol, et surtout c'est utiliser l'amour que les fans ont pour cette franchise. Et avec ceci, je voudrais mettre un terme à cette gaming news, cette bonne gaming news. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a été informative, et si vous trouvez que mon contenu est intéressant, je vous invite à suivre la chaîne, et même à venir m'en parler directement sur Twitch. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501